Bonjour à vous, à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les bases pour sauvegarder vos fichiers sur Windows. Bonjour à vous, c'est Thierry de la chaîne YouTube Initiation Informatique. Chers amis, j'espère que vous vous portez à merveille. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir les bases de la sauvegarde informatique sans utiliser Internet ni de logiciel spécifique. Autrement dit, c'est une sauvegarde basique Imaginez que vous disposez de dix mille euros Donc, vous avez pris cinq mille euros et vous les avez placés à la banque. Les cinq mille euros restants, vous les avez placés Chez vous, dans un coffre-fort Un jour, malheureusement La banque dans laquelle vous avez placé cinq mille euros fait faillite Et par conséquent, vous perdez les cinq mille euros que vous avez placés Et par conséquent, il n'y a aucun moyen de les récupérer. Heureusement que vous aviez eu la présence d'esprit De garder cinq mille euros chez vous Et de ne pas placer l'intégralité des dix mille euros à la banque Vous avez toujours cinq mille euros chez vous dans votre coffre-fort Pour surmonter ce coup dur Et bien, sauvegarder des fichiers informatiques revient à la même chose Et comme on dit Une once de prévention vaut mieux que guérir Et qu'il s'agisse d'argent ou de fichiers informatiques importants Il n'y a jamais assez de protection C'est pourquoi il faut toujours mettre de côté de l'argent et aussi vos fichiers informatiques importants Et bien, cela veut dire préserver ou protéger des fichiers Autrement dit, c'est assurer la sauvegarde ou la protection de vos fichiers en les mettant à l'abri de toute atteinte La première chose à faire est d'utiliser un périphérique externe Si vous ne savez pas exactement ce qu'est un périphérique Et bien, je vous invite à consulter la vidéo à ce sujet en cliquant sur le petit i qui s'affiche en haut à droite ou bien en allant en dessous de la vidéo et en cliquant sur plus Donc, en matière de périphériques vous avez beaucoup de choix Les principaux périphériques que l'on utilise pour sauvegarder ces fichiers c'est d'une part la clé USB et d'autre part le disque dur externe En fait, ce sont deux objets que vous allez connecter sur votre ordinateur Que celui-ci soit un ordinateur fixe autrement dit un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable Ici, dans cet exemple nous choisissons une clé USB Donc, prenez-la et repérez sur votre ordinateur un port USB disponible Voilà, sur cet ordinateur portable il y en a un ici Maintenant, connectez votre clé USB à l'ordinateur en l'insérant dans ce port Vous entendrez alors un son Un petit son qui vous indique que Windows a détecté votre clé USB Si vous n'entendez rien ce n'est pas grave La deuxième étape maintenant c'est de savoir quels fichiers vous allez sauvegarder Autrement dit quels sont les fichiers que vous souhaitez garder en toute sécurité en les mettant sur votre clé USB Donc, cela, évidemment, dépend de chacun Cela peut être, par exemple vos fiches d'impôt Bref, tous les fichiers qui sont, à vos yeux, importants Ici, nous sommes sur le bureau de Windows 10 et vous avez ici quatre types de fichiers différents Dans cet exemple, ce sont ces fichiers que nous allons sauvegarder Donc, tous ces fichiers sont sur le bureau de Windows Il faut maintenant ouvrir la clé USB car là, nous ne la voyons pas Pour ce faire, il faut ouvrir l'explorateur de fichiers D'abord, rendez-vous sur le bouton Démarrer Puis, faites un clic droit Voilà Et vous allez maintenant sur Explorateur de fichiers Faites un clic gauche dessus L'explorateur s'ouvre Donc, c'est ici que vous aurez accès à tous vos dossiers principaux Dans la zone périphérique et lecteurs Vous voyez ici la clé USB A noter que votre clé USB peut avoir un autre nom Ce n'est pas obligatoire que ce soit écrit clé USB En général, vous verrez plutôt la marque de votre clé USB Et vous voyez aussi qu'elle est vide Pour l'ouvrir, rendez-vous dans la colonne de gauche et repérez la clé USB Elle est ici Faites un clic gauche dessus pour l'ouvrir Voilà Windows vous confirme bien dans la partie de droite Donc, pour sauvegarder vos fichiers On va commencer par mettre de côté cette fenêtre car je vous rappelle que les fichiers que l'on souhaite sauvegarder sont sur le bureau Et là, la fenêtre cache ces fichiers Donc, déplaçons cette fenêtre Pour se faire, placez-vous tout en haut Faites un clic gauche que vous maintenez enfoncé Et glissez vers la droite Voilà Allez bien en haut à droite de votre écran Et quand vous verrez Et quand vous verrez un liseré une sorte de rectangle translucide Relâchez le bouton gauche Voilà Voilà Donc, cette fenêtre concerne la clé USB que vous avez connectée à votre ordinateur Tous les fichiers que vous glisserez dans cette fenêtre seront les fichiers qui se trouveront sur la clé USB Commençons par sélectionner le premier fichier ici Pour se faire, placez-vous dessus Puis, faites un clic gauche que vous maintenez enfoncé Voilà Et lorsque vous déplacez votre main vers la droite Vous voyez que le fichier effectivement se déplace Donc, continuez de le déplacer jusqu'à l'intérieur de cette fenêtre Et maintenant, relâchez le bouton gauche Voilà Le fichier histoire se trouve maintenant aussi sur votre clé USB Maintenant, si vous souhaitez sélectionnez sélectionnez tous ces fichiers d'un seul clic Pour se faire, placez-vous à proximité de l'un de ces fichiers Puis, cliquez une fois Continuez votre mouvement vers le haut Et allez sur vos fichiers On a déjà sauvegardé le fichier histoire Donc, il suffit de sélectionner Donc, il suffit de sélectionner les trois restants Puis, faites un clic gauche que vous maintenez enfoncé Et glissez vers la droite Pour déplacer vos fichiers Dans la clé USB Une fois que vous êtes dans la fenêtre de la clé USB Relâchez le bouton gauche Voilà Donc, la Windows est en train de copier les trois fichiers ici vers la clé USB Et voilà Une fois que c'est terminé Vous voyez ici les quatre fichiers qui sont dans la clé USB Donc, sachez que ces quatre fichiers sont parfaitement identiques à ceux qui se retrouvent ici sur le bureau de l'ordinateur Par conséquent si votre ordinateur tombe en panne Eh bien, vous êtes sauvé car vous avez pris le temps de sauvegarder vos fichiers importants sur la clé USB Aussi, sachez que si vous avez un grand nombre de fichiers à sauvegarder Eh bien, dans ce cas il vaudrait mieux vous procurer un disque dur externe Qui aura bien plus de place pour accueillir tous vos fichiers La question du jour c'est Est-ce que vous sauvegardez souvent vos données importantes sur un périphérique externe ? Et dites-moi si cette procédure a fonctionné chez vous ? Enfin, n'oubliez pas si vous êtes débutant en informatique je vous propose gratuitement une formation sur les bases de l'ordinateur Pour y accéder cliquez sur le petit i qui s'affiche ou bien rendez-vous en dessous de cette vidéo cliquez sur plus pour accéder au lien de la formation Sur ce prenez soin de vous Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada